Nos confrères du Parisien, certains conseillers de l'agence Pôle emploi de hier gèreraient jusqu'à 600 dossiers en même temps quand la moyenne nationale est censée être à 115 et quand l'objectif de 2008 était à 60. Mais même mis à part ces extrêmes, les agences de Bretigny, de Longjumeau et de Corbeil seraient complètement submergées. Certains conseillers s'occuperaient de 200 à 300 demandeurs d'emploi par mois. Les syndicats reprochent à leur encadrement de les pousser à faire du chiffre et de ne pas leur laisser suffisamment de temps pour recevoir un entretien individuel. La durée d'une entrevue étant limitée à 30 minutes, parfois à 15, suivant les antennes. Une pression qui cumulait aux 17 000 chômeurs supplémentaires entre avril et novembre 2011 et aux 1500 suppressions de postes intervenues d'après la CFDT à Pôle emploi ces trois dernières années génère de l'énervement chez les demandeurs, du stress chez les conseillers et des insultes quotidiennes dans les agences. Si on veut faire son travail correctement, on se met assez rapidement en situation de stress professionnel. Pour l'instant, pas trop de dépression, mais je sais que dans d'autres agences où l'encadrement se montre très agressif et très coercitif, les gens craquent. Les syndicats reprochent au gouvernement d'être responsable des retards dans le traitement des dossiers. Pour eux, la fusion des ACEDIC et des ANPE s'est faite dans la précipitation. La direction, elle, a refusé de répondre à nos questions.